Salut ! La fusion à froid existe-t-elle ? Ou s'agit-il d'une chimère, d'une fake news ? Depuis le désormais célèbre communiqué de presse de 1989, dans lequel les physiciens Martin Fleischmann et Stanley Ponce déclaraient avoir découvert la fusion froide, c'est-à-dire une méthode innovante de production d'énergie propre, les laboratoires du monde entier n'ont cessé d'étudier ce phénomène à la recherche de preuves irréfutables en faveur ou en défaveur de la fusion froide. Je m'appelle Simone Baroni, je suis physicien, vulgarisateur et professeur à l'université. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Le 23 mars 1989, les deux chimistes Martin Fleischmann et Stanley Ponce de l'université de Utah, aux États-Unis, ont déclaré, lors d'une conférence de presse, qu'ils avaient construit une cellule de fusion froide capable de libérer de l'énergie en grande quantité, de manière propre, à moindre coût et à température ambiante, sans qu'il soit nécessaire de créer un plasma à des centaines de millions de degrés. Comment sont-ils parvenus à ces conclusions ? Comment ont-ils réussi à donner une conférence de presse sans publier au préalable un article scientifique à ce sujet ? Vers 1970, Fleischmann a mené des expériences sur le palladium et s'intéressait notamment au fait que ce métal puisse absorber de l'hydrogène ou du deutérium gazeux en grande quantité. Dans ce cas, il s'agit de molécules H2 ou D2, constituées respectivement de deux atomes d'hydrogène ou de deutérium. Ces molécules sont facilement absorbées par le réseau de palladium, s'insérant dans les interstices entre les atomes par une réaction chimique qui a lieu à la surface du métal. Ce qui a intrigué Fleischmann, c'est que le palladium est capable d'absorber un volume de deutérium égale à 900 fois le volume du métal. C'est comme si vous posiez une éponge de cuisine sur la table, que vous y versiez 140 briques de lait d'un litre chacune et que l'éponge les absorbait toutes comme un sudérium n'était. L'hypothèse de Fleischmann était la suivante. Si le deutérium se comprime si fortement à l'intérieur du palladium, il est possible que les molécules de deutérium se rapprochent tellement les unes des autres qu'une fusion nucléaire entre les noyaux de deutérium se produise. Cette réaction peut se produire de deux manières principales, en donnant naissance à du tritium et à un proton ou à de l'hélium 3 et à un neutron. Il existe également une probabilité d'un dix-millionième de pourcent que la réaction produise de l'hélium 4 avec émission des rayons gamma. Dans le réateur nucléaire, le plasma est chauffé pour que le noyau atteigne une vitesse très élevée et que, lors de la collision entre deux noyaux, il puisse surmonter la répulsion électromagnétique entre les charges positives et fusionner. Selon l'hypothèse de Fleischmann, la fusion froide aurait pu contrer la répulsion entre charges égales en comprimant le deutérium dans le palladium. Dans l'idée de vérifier expérimentalement cette hypothèse, Fleischmann s'est associé à Pons en 1983 et tous deux ont créé une cellule électrolytique. Il s'agit d'un système dans lequel deux pièces métalliques, appelées électrodes, sont immergées dans un liquide et reliées extérieurement à une pile. Dans l'expérience de Fleischmann et Pons, une électrode de palladium et une électrode de platine ont été plongées dans de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'eau composée de molécules de D2O, dans laquelle les atomes d'hydrogène sont remplacées par des atomes de deutérium. Le passage d'un courant électrique provoque ce que l'on appelle une électrolyse, c'est-à-dire que l'oxygène est séparé du deutérium, des molécules d'eau lourde, et qu'il se forme de l'oxygène gazeuse O2 et du deutérium gazeux D2. Ce dernier est ensuite absorbé par l'électrode de palladium. Pons et Fleischmann ont indiqué qu'ils avaient observé une quantité d'énergie thermique libérée par la cellule électrolytique 100 fois supérieure à celle qui serait observée à la suite de réactions chimiques et ont conclu qu'il n'y avait pas d'autre explication que celle d'une réaction de fusion du deutérium. Il est important de noter ici qu'étant deux chimistes, ils ont concentré leur recherche sur l'observation de l'énergie libérée par le système, preuve expérimentale typique des réactions chimiques exothermiques. Nous verrons que, dans les mois qui suivirent, la communauté des physiciens nucléaires a mis également en place des appareils de mesure pour détecter la présence de léon 3, de léon 4, de tritians, de neutrons, de protons et de rayons gamma. Galvanisés par ces premiers résultats, Pons et Fleischmann ont rédigé une soi-disant demande de subvention afin d'obtenir des fonds gouvernementaux pour financer leur recherche. Comme cet usage, leur demande a été envoyée à d'autres scientifiques pour évaluer les mérites de la proposition. C'est une façon de s'assurer que les fonds publics ne sont accordés qu'à des recherches qui répondent à certains paramètres. Le physicien Steven Jones de l'Université Brigham Young aux États-Unis a alors été invité à examiner la demande. Il semble que Jones et son groupe de recherche menaient également des expériences similaires à celles de Pons et Fleischmann. Mais, en tant que physicien nucléaire, il se concentrait sur l'émission éventuelle des neutrons et des noyaux de léon 4. En général, il est important dans une expérience de multiplier autant que possible les preuves expérimentales et de croiser les résultats. Le groupe de Jones a effectivement mis en évidence l'émission de neutrons par la cellule de fusion froide, bien que la quantité de neutrons soit beaucoup plus faible que celle prédite par Pons et Fleischmann. Si petite que la quantité d'énergie libérée par la fusion aurait dû être inférieure à l'énergie utilisée par la batterie pour effectuer l'électrolyse. À ce stade, Fleischmann et Pons ont violé la première règle fondamentale de la science. Nous verrons que pas moins de quatre règles fondamentales de la méthode scientifique ont été violées en quelques mois. Jones propose à Fleischmann et Pons de collaborer, mais ceux-ci refusent. Ils sont à l'encontre d'une des règles non écrites du monde scientifique qui stipulent que la recherche est un effort collectif et que la réunion de plusieurs esprits ne peut qu'améliorer le processus d'investigation. Non seulement, pense Fleischmann, refuse, mais ils sont convaincus que Jones leur vole leur idée parce qu'il a eu leur demande de fonds gouvernementaux. À ce stade, la situation dégénère très rapidement en raison de la pression exercée pour la publication d'un article sur la fusion nucléaire froide. Le premier groupe à publier se verrait attribuer la paternité de la découverte. De plus, comme il s'agissait de produire de l'énergie, il y avait des brevets à la clé, et donc des profits importants. Déterminés à ne partager leur paternité avec personne, Pons et Fleischmann ont immédiatement tenté d'obtenir davantage des données expérimentales afin de publier un article le plus rapidement possible. Au début, ils n'ont pas détecté un seul neutron. Puis, ils ont compris qu'ils faisaient fausse route et, après avoir ajusté leur objectif, les instruments de mesure ont finalement révélé la présence de neutrons. Le problème est que la quantité de neutrons est 100 millions de fois inférieure à ce qu'ils attendaient en se basant sur la quantité d'énergie thermique émise par la cellule de fusion. Ils sont donc confrontés à un dilemme. Les résultats expérimentaux sur les neutrons ne concordent ni avec leurs mesures de l'énergie libérée, ni avec la quantité de neutrons observés par le groupe de Jones, ni avec les connaissances de la physique nucléaire de l'époque. En bref, Pons et Fleischmann ne savaient pas exactement ce qui s'est passé dans la cellule électrolytique. Pour alléger la pression de la publication, Jones propose aux deux chimistes de publier deux articles, un de chaque groupe de recherche, le même jour et dans la même revue, afin de leur attribuer à tous deux la paternité de la découverte et d'éliminer la rivalité qui s'était créée. Ils se mettent d'accord pour être publiés dans une revue donnée 18 jours plus tard. Cependant, Pons et Fleischmann ne disposent pas encore des données expérimentales nécessaires pour rédiger un article bien fait, et décident donc de violer une autre règle de base de la science. Au lieu de recueillir toutes les données expérimentales nécessaires avant de publier un article, c'est-à-dire au lieu de mener des expériences exhaustives pour corroborer les hypothèses, ils ont rédigé un article à la hâte et l'ont envoyé à l'éditeur cinq jours après leur rencontre avec Jones. L'amabilité est une autre règle non écrite du monde scientifique et ils l'ont violée, rompant ainsi l'accord conclu avec Jones. Au début de l'année 1989, leur article est parvenu au Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, qui, pour des raisons difficiles à élucider, a violé une autre règle. En effet, lorsque l'on envoie un article à un éditeur, celui-ci l'envoie à deux ou plusieurs experts, appelés peer reviewers, pour vérifier la qualité du contenu. Les experts peuvent alors proposer des corrections ou l'ajout de données supplémentaires afin d'améliorer l'article. Les auteurs qui ne connaissent pas l'identité des évolateurs corrigent le travail et envoient une deuxième version à l'éditeur. Après un second examen, les experts confirment que l'article est prêt à être publié ou déclarent qu'il n'est toujours pas approprié. Dans ce dernier cas, l'article est rejeté. Dans le cas de Flechman et Ponce, l'éditeur n'a envoyé l'article qu'à un seul expert, ne lui laissant qu'une semaine pour juger le travail. De plus, la deuxième version de l'article n'a pas été renvoyée à l'expert, mais publiée directement. La raison pour laquelle l'éditeur a agi de la sorte restera à jamais un mystère. L'article de Ponce et Flechman a été publié le 10 avril 1989 et celui de Jones et de ses collaborateurs a été publié le 27 avril 1989 dans la revue Nature. Quand si cela ne suffisait pas, Ponce et Flechman ont décidé de faire une déclaration à la presse avant que l'article ne soit publié dans la revue. Contrairement à la règle générale selon laquelle une annonce aux médias ne peut être faite qu'après que la communauté scientifique ait eu le temps d'évaluer le travail publié. C'est ainsi que le 23 mars 1989, les deux chimistes ont annoncé au monde qu'ils avaient découvert la fusion nucléaire froide avec un article qui était encore au stade de l'impression et que, peu après, ils ont dû modifier en soumettant deux pages entières de correction. La communauté scientifique a alors demandé à Ponce et Flechman de partager le projet d'article et de fournir les données nécessaires pour reproduire l'expérience dans d'autres laboratoires. Une copie non autorisée de l'article a commencé à circuler et a été transmise à différents laboratoires par fax. Malgré cela, personne n'a pu reproduire les résultats revendiqués par les deux chimistes, pour la simple raison que plusieurs détails de l'expérience ont été omis dans l'article. En effet, Ponce et Flechman ont refusé de fournir les données demandées par les différents laboratoires. On a découvert par la suite, grâce à un porte-parole de l'université de Utah, que l'université avait demandé aux deux chercheurs de ne rien dire à personne tant que l'université n'aurait pas breveté la cellule de fusion froide. Le fait que des brevets et beaucoup d'argent aient été impliqué a compromis l'intégrité du processus scientifique et académique. Et c'est là que nous arrivons à la dernière étape de cette histoire. Sous la pression de la communauté scientifique, Ponce et Flechman ont accepté de réaliser une expérience avec d'autres groupes de recherche. Il s'agit d'une expérience à l'aveugle. Les deux chimistes doivent fournir une des barres de palladium dans laquelle ils prétendent que la fusion froide a eu lieu. Un comité mélange cette barre avec d'autres barres de palladium qui n'ont pas été soumises à l'hydrolyse. Les barres anonymisées sont envoyées à différents groupes de recherche pour détecter la présence d'hélium 4, un des produits de la fusion. Selon les calculs et les observations de Flechman et Ponce, des traces significatives d'hélium 4 devraient être observées dans la barre de palladium. Le résultat de l'expérience est négatif. Aucune des barres ne contient d'hélium 4. Ponce adopte alors une défense assez bizarre et contre-productive. Il admet que la barre qu'il a fournie pour l'expérience n'a pas été utilisée dans une cellule de fusion. Aurait-il saboté ses propres données ? Finalement, la communauté scientifique perçoit les deux chimistes d'accepter de laisser les physicians Michael Solomon, alors affilés à l'Université de Utah, puis transférés à la NASA, réaliser des expériences dans leur propre laboratoire. Après cinq semaines de travail, Solomon a conclu en mars 1990 qu'il n'avait trouvé aucune preuve de l'existence de la fusion froide. Ponce est même allé jusqu'à menacer Solomon de le poursuivre en justice s'il publiait des résultats allant à l'encontre de la fusion froide. Ce fut la dernière scène du premier acte de la fusion froide. Au cours du deuxième acte, divers laboratoires du monde entier ont poursuivi leurs recherches sur le phénomène, afin de s'assurer que les preuves étaient réellement en défaveur de la fusion froide avant de les écarter définitivement. Après le communiqué de presse et les deux articles publiés en 1989, des chercheurs italiens se sont également mis au travail pour vérifier la visibilité de la fusion froide. À Frascati, près de Rome, deux groupes de recherche de l'ENEA, l'Agence nationale italienne pour l'énergie atomique, ont commencé à mener des expériences, l'un avec des électrodes en palladium et l'autre en titane, comme Jones l'avait également fait aux États-Unis. Comme le relate un rapport intéressant et complet de l'ENEA que je vous invite à lire, les premiers résultats semblaient prometteurs, puisque l'on observait l'émission de neutrons, indicateur typique de la fusion entre noyaux de deutérions. Cependant, les scientifiques impliqués dans les expériences sont restés très prudents, en raison de la reproductibilité très difficile des résultats. En d'autres termes, en réalisant l'expérience plusieurs fois, les résultats n'étaient pas toujours les mêmes, ce qui en général est le signe que certains aspects du phénomène sont encore incontrôlables. Au cours des deux années suivantes, un financement a été obtenu pour poursuivre les recherches, auxquelles ont également participé d'autres experts de la mesure des neutrons et du triton du Los Alamos National Laboratory , de la Brigham Young University et d'Euratom . Et des expériences ont été réalisées au laboratoire du Grand Sasso, dans les Abruzes. Ce dernier est situé à 1400 mètres sous la montagne du Grand Sasso, ce qui protège le laboratoire des rayons cosmiques et de la présence de neutrons naturellement présents à la surface. On peut ainsi exclure que les neutrons observés lors des expériences proviennent du milieu environnant. Par ailleurs, dès 1989, Tullio Bressani, Emilio del Giudice et Giuliano Preparata ont publié un article dans lequel une explication théorique du phénomène de la fusion froide était proposée, et dans lequel il était démontré théoriquement que la reproductibilité de l'expérience dépendait de l'obtention d'une quantité minimale de deutérium dans le palladium. Le nombre d'atomes de deutérium dans le métal devait être au moins égal au nombre d'atomes de palladium. Des groupes de recherche aux États-Unis et au Japon n'ont pas tardé à confirmer expérimentalement les prévisions de l'article. Entre-temps, la fusion froide avait déjà été qualifiée de « fake news ». Antonio Ladennino et Antonio Fratolillo se souviennent que dès la fin de l'année 1989, après que les résultats de Ponce et Fleischmann n'aient pas été confirmés, il était fortement déconseillé dans la communauté scientifique de dire qu'ils avaient quelque chose à voir avec la fusion froide. En 1991, Bressani de Giudice Preparata organise une conférence internationale à COM pour résumer les différentes expériences menées dans le monde. Il est apparu que les cellules de fusion froide émettaient bien de la chaleur, mais que les quantités de neutrons, d'atomes d'hélium et de tritium observés n'étaient pas du tout cohérentes avec les autres données disponibles. C'est ainsi qu'en 1992, les deux groupes de Frascati décident de changer de cas, d'unir leurs forces et de se consacrer à un autre type d'expérience. Ils abandonnent le titane et se concentrent sur la mesure de l'énergie thermique libérée par la cellule. Ils trouvent que la cellule ne libère de l'énergie que si le nombre d'atomes de deutérium est au moins égal au nombre d'atomes de palladium dans le métal, et qu'il est extrêmement important de contrôler les propriétés métallurgiques du palladium afin de s'assurer que la quantité de deutérium absorbé par le palladium est correcte. Lors d'une expérience réalisée en 1994, la cellule de fusion de Frascati a atteint une puissance thermique émise de 11 watts, soit un facteur Q de réacteur ou de cellules, devrait-on dire dans ce cas, supérieur à 1. En 1999, Karl Rubin est devenu président de l'UNEA et a invité Giuliano Preparata à réaliser d'autres expériences, axées sur l'observation simultanée de l'énergie thermique libérée de l'émission d'atomes de lion. Cette dernière mesure est rendue difficile par le fait qu'un atom de lion 4 a un poids très similaire à celui d'une molécule de deutérium et par la présence naturelle de lion 4 dans l'air. C'est pourquoi ils ont mis au point une méthode innovante pour mesurer les atomes de lion 4 à Frascati, qui a été breveté par la suite. Malgré la mort de Preparata en 2000, les expériences se sont poursuivies pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il soit prouvé que de lion 4 a été créé dans la cellule et qu'en même temps de l'énergie a été libérée. Une délégation envoyée par le Haut Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives français, CEA, en 2003, a confirmé la véracité des résultats. Selon les chercheurs de Frascati, il ne fait donc aucune doute qu'un phénomène nucléaire se produit dans ce type de cellules électrolytiques. En 2004, Antonella de Nino a reçu un prix de l'International Society for Nuclear Physics in Condensed Matter pour ses travaux sur la cellule de fusion froide et pour avoir prouvé la thèse de Preparata. Il est certain que les chercheurs de Frascati ont apporté une contribution décisive à la compréhension de la fusion froide. Malgré les progrès réalisés, la ligne de recherche s'est lentement éteinte. Selon Scaramuzzi, cet abandon a été causé par le schépticisme généralisé à l'égard de la fusion froide, qui a envahi le monde de la science et par la diminution conséquente des fonds alloués à la recherche. En 2019, 30 ans après la conférence de presse de Ponce Fleschmann, un groupe d'experts de la University of British Columbia au Canada et du MIT aux États-Unis et de l'Université de Maryland aux États-Unis a réalisé des expériences avec des techniques modernes pour reproduire la cellule de fusion froide de Ponce Fleschmann. Ils connaissaient les travaux réalisés à Frascati et ont suivi les techniques développées par les chercheurs de l'Enea à Rome pour charger davantage de deutérium dans le palladium, bien qu'ils étaient de sérieuses difficultés à atteindre le seuil minimal de deutérium décrit dans les travaux de Frascati. En 16 mois, 80 vents et essais ont été réalisés et aucun d'entre eux n'a permis d'observer un dégagement d'énergie supérieur à celui utilisé. En ce qui concerne les mesures nucléaires, aucune production de tritium qui devrait être produite dans la moitié des réactions de fusion de deutérium n'a été observée, tandis que la présence de neutrons a été révélée. Finalement, les expériences de 2019 aux États-Unis n'ont pas été concluantes. D'une part, nous ne pouvons pas qualifier les expériences de fusion froide de « fake news ». D'autre part, d'après les travaux réalisés à Frascati, bien qu'il semble que des phénomènes de type nucléaire se produisent dans ces cellules électrolytiques, personne ne dispose encore d'une vue d'ensemble de la situation. Par conséquent, on ne peut même pas affirmer que la fusion froide existe et qu'elle pourrait devenir une source d'énergie utilisable. Après plus de 30 ans, le rideau du mystère est toujours aussi épais. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le temps et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici ! C'est un livre accessible à tous parce qu'il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et chemins dessinées par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse de lire en voir le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...